Radio, Laurence Garcia. Et en ce lundi de Pâques, on a décidé de prendre un peu de recul pour tenter d'y voir plus clair dans cette crise mondialisée. On dit souvent que l'histoire est bonne conseillère, pour ne pas répéter les erreurs du passé, même si hélas, on a parfois la mémoire courte. Alors, quelle leçon tirer des grandes pandémies de l'histoire ? On en parle avec vous. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Laurence Garcia, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je précise, vous êtes historien spécialiste de l'histoire de la santé. Vous n'êtes pas le premier secrétaire du PS, on est bien d'accord. Absolument, absolument. Cet homonyme vous a parfois joué des tours ou pas, non ? Non, pas vraiment, non. Je ne le trouve pas très mordant, si j'ose dire. Et puis j'ai quand même la priorité de l'âge, donc voilà. Je suis le premier Olivier Faure. Absolument, absolument. Alors dites-moi, vous avez publié la semaine dernière un passionnant papier et article dans le Figaro Vox, en prenant justement le recul de l'histoire, et voilà qui va peut-être nous rassurer, mais vous vous dites non, contrairement à ce qui a été dit par de nombreux professionnels de la santé, non, on ne vit pas la plus grande crise sanitaire de notre histoire. Au moins, au moment où nous sommes, on est loin effectivement de trouver les chiffres absolument effrayants qui ont été ceux d'épidémies précédentes, et sans même remonter très loin, on a tous oublié qu'en 1968, la grippe de Hong Kong a fait, en France, qui avait que 50 millions d'habitants à l'époque, 35 000 morts en l'espace de trois semaines. Et si on remonte un petit peu dans le temps, on retrouve évidemment des épidémies ou des fléaux dont les ravages n'avaient absolument rien à voir avec ceux du coronavirus aujourd'hui, mais je le redis, je parle bien à l'heure où nous sommes, sans préjuger en rien de ce qui va se passer, mais il me semble quand même qu'on n'atteindra pas ni les chiffres de la grippe espagnole, entre 20 et 50 millions de morts dans l'ensemble du monde, les ravages de la tuberculose, qui était certes plus une endémie, une maladie permanente plutôt qu'une épidémie, mais c'était à peu près 100 000 morts par an, sans compter évidemment le choléra, deux fois 200 000 morts dans une France de 30 millions d'habitants dans les années 1830 et 1850, et la peste dont on estime, même si c'est très difficile d'estimer les chiffres, qu'elle a pu conduire au tombeau entre le tiers et la moitié de la population, et quelquefois donc avoir complètement décimé certaines régions. Il faut rappeler d'ailleurs, Olivier Faure, que selon l'OMS, le choléra, ça reste une menace pour la santé publique, et notamment chez les populations pauvres, parce que chaque année, il y a entre 1 et 4 millions de cas de choléra, on en parle moins d'ailleurs. Oui, tout ce que je dis est effectivement un discours de pays riches, je borne effectivement à ce qui se passe dans nos contrées, ce qui n'empêche pas que la tuberculose également aussi continue à faire des ravages, on sait même qu'elle a tendance à remontrer un peu le bout du nez dans les milieux les plus défavorisés, en particulier ceux de l'immigration considérée comme illégale. Alors, à la fois, il y a une très grande disparité pour l'instant dans les chiffres, mais en même temps, il y a une constante. C'est-à-dire que depuis que notre monde occidental s'est ouvert au commerce, aux échanges, les épidémies sont en quelque sorte la rançon de l'ouverture du monde. La peste est arrivée en 1348, au moment où les échanges commerciaux, même s'ils étaient très limités, ont un petit peu augmenté entre l'Occident et ce qu'on appelait les échelles du Levant, donc le Liban, la Syrie d'aujourd'hui. De même, le choléra est arrivé en Europe occidentale à partir du moment où les Indes ont été conquises par les Anglais et le choléra, le vibrayon du choléra était à l'état naturel dans le delta du Gange et progressivement, donc avec l'augmentation des échanges entre les Indes, l'Angleterre, puis ensuite l'Angleterre et le reste du monde, le choléra donc a surgi et très vite, il est devenu lui aussi une pandémie et même si les moyens de transport étaient très grands, en l'espace d'une année, il est devenu une pandémie mondiale. Donc de ce côté-là, il n'y a rien de nouveau. C'est ça. Sinon qu'effectivement, avec la multiplication des échanges, avec en particulier l'essor absolument extraordinaire des voyages en avion qui sont nombreux et qui concernent des millions de gens, il est évident que les virus, là aussi, circulent avec les marchandises et circulent avec eux. Donc c'est une rançon et donc c'est peut-être une première question. Ben voilà, il faut savoir que, est-ce qu'on renonce à notre société ? Est-ce que c'est possible telle qu'elle est ? Société, d'échange, de commerce, etc. En acceptant les épidémies et donc les morts qu'elles font ? Ou au contraire, faut-il, mais je n'ai pas de réponse à la question, faut-il au contraire, voilà, changer des choses ? Vous disiez, Olivier Faure, vous disiez rien de nouveau. Pareil, en matière de confinement et de quarantaine pour lutter contre la contamination, on n'a rien inventé, en fait, on emprunte des dispositifs sanitaires d'autres siècles, parce que ça existait déjà, la quarantaine, la fermeture des frontières, les masques. Oui, alors là aussi, c'est même, non seulement qu'on n'a rien inventé, mais on est un petit peu revenu en arrière. C'est ça. En gros, il y a trois dispositifs de lutte contre les épidémies telles qu'elles ont été utilisées, au moins chez nous. Il y a eu effectivement la politique à laquelle on est revenu, qui est celle des cordons sanitaires, qu'on appelait à l'époque, donc le confinement. Alors, ça n'a jamais été totalement imperméable, ces cordons sanitaires, donc ça n'a pas empêché que la peste se diffuse. Et là, on voit bien que depuis la mise en place du confinement, jusqu'à il y a quelques jours, le nombre de cas, alors il faut dire qu'ils sont aussi un petit peu mieux diagnostiqués, mais le nombre de cas continue à augmenter. Le seul exemple, mais il est terrible, d'efficacité relative du cordon sanitaire, c'est celui qui avait été disposé autour de la Provence en 1720 pour empêcher que la peste ne s'étende. Mais le problème, c'est que si effectivement la peste ne s'est pas étendue, elle a fait 100 000 morts sur 400 000 Provençaux en l'espace de deux ans. Donc ça, c'est le premier système. Le deuxième système, c'est le système, curieusement, du laisser-faire, qui a été celui qui a été adopté lors du choléra, en pensant effectivement que nous étions dans une société de liberté, à la fois individuelle et économique, et que donc on n'avait pas la légitimité pour prendre des mesures comme on en prenait sous l'ancien régime, qui était quand même un régime qui n'était pas démocratique. Mais également aussi, ce laisser-faire, c'est celui qui a eu lieu au moment de la grippe espagnole, malgré ses ravages absolument épouvantables, et celui qui a aussi été adopté lors de la grippe de Hong Kong en 1968. Et puis, il y a eu un troisième élément, qui est celui du dépistage et de l'isolement, mais de l'isolement seulement des contagieux. Ça, c'est le système qui avait été rodé pour lutter contre la tuberculose. Et donc, on voit bien, effectivement, que nos moyens, ou les moyens mis à la disposition de notre système de santé, ont tourné le dos un peu à cette orientation, et du coup, on s'est retrouvés un petit peu, comment dire, délaissés, mais on ne pouvait plus à la fois dépister. Politiquement, il semblait difficile de laisser faire, et du coup, on est revenu, effectivement, à ce premier modèle qui, quand même, date, effectivement, du Moyen-Âge. Olivier Faure, je vous sais, très locaux, c'est passionnant et passionné, mais on a peu de temps, le temps tourne. Aujourd'hui, on le sait, de tout temps, les épidémies ont suscité des peurs collectives, la recherche aussi de responsables, des bouquets mystères, la stigmatisation de deux communautés. Vous vous dites aussi, en tant qu'historien, aujourd'hui, attention, attention à la psychose collective, il faut conjurer les peurs aussi. Là, il y a une responsabilité de ceux qui nous gouvernent aussi à ce sujet, aujourd'hui. Absolument, absolument. Là, je crois, effectivement, sans vouloir les juger, mais il y a quand même un peu de panique. Mais cette panique du gouvernement, je crois qu'elle reflète un peu aussi notre état d'esprit. Je crois que nous sommes dans deux choses essentielles. C'est que nous sommes dans une société de précaution dans laquelle nous avons la hantise de tous les risques et on ne supporte pas les risques. Et donc, c'est ça qui, je pense, a poussé le gouvernement. À mon avis, ce n'est pas du tout un complot. Il ne profite pas de l'épidémie pour mettre en place des mesures liberticides. Elles sont liberticides, c'est sûr. Mais il n'en profite pas. Ce n'est pas un complot. Mais il veut répondre à ça. Nous ne supportons plus le risque. Et surtout, nous avons une totale intolérance à la maladie et à la mort. Et donc, effectivement, on est là dans la situation dans laquelle la vraie question qu'il faut se poser, mais là aussi, je n'ai pas de réponse, c'est jusqu'où faut-il aller au nom de la santé publique et au nom de la protection de la vie biologique ? Jusqu'où peut-on aller ? Est-ce que ça justifie la paralysie de l'économie ? Est-ce que pour sauver quelques vies ou 100 000 vies, il faut effectivement susciter une crise aussi grave que celle de 1929 ? Est-ce qu'il faut effectivement désorganiser la société pour en construire une autre qui ne sera pas forcément meilleure ? Et est-ce qu'il faut effectivement ruiner notre système démocratique ? Donc ça, c'est une vraie question. C'est une question éthique, une question philosophique. Mais nous sommes un petit peu tous responsables. C'est-à-dire, on peut résumer la question d'une façon assez horrible et assez cynique. Est-ce que notre société est capable ou pas de supporter un surcroît de mortalité d'un cinquième ? Visiblement, ça n'est pas le cas. C'est ça. Dernière petite question, Olivier Faure. Je sais que j'imagine très bien que vous allez regarder, comme tout le monde, la locution du président Macron ce soir à la télé. Vous dites aussi qu'il faut restaurer un discours de confiance et d'empathie envers les citoyens, et pas uniquement dans l'infantilisation ou la punition. Absolument. Ça, c'est aussi quelque chose qui, malheureusement, est très ancré dans l'esprit français, où tous les gouvernements, depuis la monarchie absolue, ont toujours considéré que les sujets ou les citoyens étaient un peu plus sortes des ennemis, au mieux des enfants, mais des enfants dissipés, que donc il fallait surveiller, qu'il fallait punir. Moi, ce qui me frappe en tant que citoyen, c'est quand même le grand civisme des Français aujourd'hui. C'est le respect des choses. Et je crois qu'il faudrait effectivement les remercier, leur rendre hommage, et surtout leur faire quand même envisager d'autres choses que ce que j'ai entendu ce matin, qui était effectivement la sortie de la crise, travailler plus, supprimer les vacances, les jours de congé, etc. Je trouve que ce n'est pas effectivement de l'empathie. Et puis aussi, songer à tous ceux qui sont dans les lieux clos, dans les hôpitaux psychiatriques, songer aussi aux personnes qui sont fragiles de façon psychique, et dont l'État, effectivement, risque d'empirer. Donc j'attends, mais j'avoue sans trop y croire, j'attends effectivement un discours qui soit un discours de remerciement, un discours d'empathie, et un discours qui, effectivement, envisage, d'une façon un peu moins traditionnelle, la sortie de crise. Mais on verra ça alors. En tout cas, c'est ça, exactement. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour vos lumières, Olivier Offert. Je vous en prie. Bonne journée à vous, bonne journée à tous les auditeurs. Merci, je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de la santé. Allez, à suivre, après les infos, à 8h15, le regard libre d'Elisabeth Lévy.